Hello à tous et bienvenue dans Japan Inside Insolite, le rendez-vous incontournable de ceux qui veulent tout savoir sur les trucs complètement loufoques qui se trament de l'autre côté de la planète, chez nos amis les japonais. Aujourd'hui, je vous parle de la Japan Expo, ce rendez-vous limite obligatoire pour tout fan de manga qui se respecte. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais vous présenter un artiste par le biais d'une histoire dont vous êtes le héros. Écoutez bien. Imaginons que vous êtes le parent d'un petit garçon, qu'on appellera Guillaume. Pierre ou Fukumi, si vous êtes branché Japon, bref. Et à l'aube de ses 8 ans, il vous demande de l'inscrire à l'école de musique pour jouer d'un instrument. Alors vous, voyant bien que le petit a du mal à se faire des copains au judo, vous vous dites « Bien vu, gamin ! » et vous lui demandez ce qu'il aimerait pratiquer. Et là, il vous dit qu'il aime bien le piano, la guitare, mais ce qu'il adorerait par-dessus tout, c'est de jouer de l'autamatone. Alors vous le corrigez le bougre, il ne sait pas bien dire trombone ou saxophone, mais non, vous avez bien entendu, de l'autamatone. Le petit en fait 4 heures par jour, devient une star à son école primaire, au détriment de vos tympans. Voilà. Alors, qu'en dites-vous ? Bon, d'accord, je m'égare, mais si vous ne savez pas ce qu'est un otamatone, vous ne connaissez donc pas Maiwa Denki. A l'origine composée de deux frères, Masamichi et Nobumichi Tosa, ce groupe de musique fondé en 1993, avec le nom de l'entreprise de leur père, est assez particulier. En effet, ce duo propose une expérience musicale unique et profondément artistique, en inventant eux-mêmes leurs propres instruments. Vêtus de tuniques bleues rappelant l'uniforme typique des vendeurs d'électronique des PME du Japon dans les années 60, leur création est à la limite de l'instrument de musique et du jouet électronique. En 2001, Masamichi se retire de l'entreprise et le charismatique Nobumichi en devient l'unique représentant. Mais trêve de bavardage, un extrait de leur showcase à la Japan Expo, tout de suite en image. ... ... Ah, je vous l'avais dit, c'est complètement barré et super kitsch. Mais l'univers de Nobumichi, son humour absurde mais artistique, et sa touche japonaise ne vous laissera pas de marbre, j'en suis sûr. D'ailleurs, en 2010, l'Otamaton, le tétard pipo bizarre, a reçu le grand prix des jouets au Japon. Alors perso, moi, le Pachimoku que vous venez de voir est mon préféré, avec le petit déhanchement en claquant des doigts, si vous voulez vous faire remarquer en soirée, la référence. Enfin, sachez que Nobumichi Tosa participe également à des expositions, écrits et commercialise des jouets et produits électriques. En tout cas, si vous êtes un artiste de la veine de notre Nobumichi, n'hésitez pas à poster vos créations sur les réseaux sociaux de la chaîne ou de l'émission. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501